Salut, ici Patrick Couture, et re-bienvenue aux chroniques-lectures de Patrick Couture, toujours mordu de littérature. Cette semaine, j'ai lu un gros roman. Il s'agit de Louis Xie, de Jean Favier. C'est un livre de 61 chapitres. C'est beaucoup, quand même. C'est l'histoire d'un orphelin chinois, adopté par un couple d'homosexuels français. Je ne savais même pas qu'il y avait d'homosexuels en France. L'enfant va découvrir qu'il a des pouvoirs magiques, au restaurant, alors qu'il fait léviter du pain. Pendant ce temps-là, le musée du Louvre est habité par un mage noir qui transforme les œuvres d'art en soldats du mal. Et en un coup de baguette magique, il transforma la Vénus de Milo en reine des ténèbres. On passe de l'aventure magique au drame humain. L'aventure magique. Évidemment, c'est une fiction. Louis Xie et le sorcier noir se livrent une lutte qui illustre bien l'attention entre le bien et le mal. Le vrai et le faux. Le poivre et le sel. La couverture est belle, quand même. Finalement, Louis Xie et le sorcier noir se fiancent et adoptent un enfant belge. Donc, est-ce qu'on a droit à une suite, peut-être? L'ouvrage nous fait méditer sur l'amitié, l'animosité, la magie, la France, l'homosexualité, les musées. Plein d'affaires. Ma cote à moi, 13.8. Allez, je vous dis bonne lecture et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada